Chers journalistes et représentants des différents organes de presse qui exerçaient dans la ville de Saint-Louis, chers paroissiens et vous tous qui êtes là, je vois même que la BMS est représentée, je vous salue à l'entame de ce point de presse. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici dans la salle paroissiale de la cathédrale 6 au presbytère. Également, vous remerciez d'avoir bien voulu répondre à l'invitation d'une communauté chrétienne qui compte sur votre diligence, mais aussi sur votre sens de l'éthique et de la déontologie, afin que son message soit exactement reçu par toutes les couches et sensibilités qui composent notre société ici à Saint-Louis et partout au Sénégal. L'objet de notre rencontre de cet après-midi avec vous revêt une importance capitale pour la communauté catholique de cette paroisse et par ricochet pour tous les fidèles du Christ demeurant à Saint-Louis et ailleurs. Il s'agit alors pour nous de faire entendre notre cri de cœur à tous à propos de la situation de délabrement catastrophique de notre Église cathédrale et des actes irresponsables posés par des personnes mal intentionnées qui ternissent le caractère sacré de cet édifice religieux. En effet, la cathédrale Saint-Louis du diocèse du même nom au Sénégal, construite à partir de février 1827, est consacrée le 4 novembre 1828 et la première église cathédrale d'Afrique occidentale. À ce jour, elle a fini de souffler ses 185 bougies. Vous percevez alors que cet édifice est d'un âge assez avancé et son état actuel en est une illustration éloquente. Vous pourrez, après ce point de presse, entrer dans la cathédrale, voir ce qui s'y passe et peut-être même faire un reportage. Depuis quelques années, cette église est sous la menace permanente d'un effondrement. En 2005, c'était la tête de la statue de Saint-Louis-9 qui a cédé et qui s'est écrasée sur la chaussée. Depuis longtemps, plusieurs failles graves sont visibles sur le bâtiment et durant l'hivernage, l'église est comme un entonnoir qui accueille l'eau de pluie, ce qui constitue un problème grave pour une célébration dans le recueillement et la quiétude de nos différents offices sacrés. Des démarches sérieuses ont été entreprises par des membres respectables de la communauté chrétienne. pour la réhabilitation de cet édifice qui est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais nous ne constatons aucune avancée du dossier. Le dossier est au plus haut sommet de l'État. Et j'en ai la preuve. Pourtant, les catastrophes qui ont frappé notre pays il y a de cela quelques années devraient interpeller les autorités de ce pays pour qu'elles viennent au chevet d'une communauté qui célèbre son culte sacré dans un bâtiment à risque. Et comme si cela ne suffisait pas, des personnes mal intentionnées viennent augmenter à toutes ces difficultés des actes qualifiables de profanation en inscrivant sur les murs et même à la porte principale des injures à l'endroit des leaders politiques. Il est vrai que la période préélectorale suscite quelquefois beaucoup de passion dans les différents camps et sensibilités politiques. Mais cela n'est pas une raison pour perdre la lucidité et s'attaquer aux édifices religieux. Nous le savons tous, notre Église est très vieille et de surcroît très fatiguée. Cependant, cela ne lui enlève en rien son caractère sacré. La communauté paroissiale s'active chaque jour à tenir propre ce lieu avec le plus grand respect. Et en aucun cas, elle ne tolérera que de pareils actes se reproduisent. Nous avons à travers une correspondance interpellé l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet. La lettre peut même être mise à votre disposition pour qu'il use de l'autorité qui lui revient pour assurer la sécurité et le respect de notre lieu de culte. C'est dans cette même optique que nous vous avons conviés à ce point de presse pour adresser de façon solennelle un message clair et sans équivoque à tous ceux qui ont ou auront l'appétit de revenir profaner notre lieu de culte que nous ne ménagerons aucun effort pour les disqualifier. Je m'arrête là pour laisser la parole à nos vaillants paroissiens ainsi qu'à vous pour d'éventuelles questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada